Dans une paire d'années, on ne s'est même plus français ici. Eux, les étrangers, ils ont droit de tout. On les a entendus frapper dans la cuve. Ils étaient dans une citerne. On a arrêté le camion, on a appelé les gendarmes. Ah, c'est vous qui avez fait la vidéo ? Oh, merde ! Oh, là-haut, on a un putain de barbecue géant, là, ça, merde ! Ça, en France, c'est ça, le bâtard, là ! Non, c'est bon, c'est bon, c'est parfait ! Ouais, on a eu des propres raciales. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non. Vous, c'était quoi, votre démarche, à la base ? Bah, juste les faire sortir de l'eau, quoi. Les gars, ils n'ont pas une cule, ils ne savent pas, ils n'ont rien. Si on les aurait laissés dedans, ça aurait été une non-assistance à personne en danger. Ils sont nourris, logés. Et nous, on a quoi ? On n'a rien, on reprend. Mais non, on n'est pas comme ça. Mais après, on n'est pas con... Eh, eux, ils fuient la guerre, ils font ce qui... Tu vois, ils ont leurs soucis. Mais nous aussi, on a nos soucis. Donc maintenant, il faut aussi penser aussi à nous. On a appelé les gendarmes, et deux heures après, on avait les CRS en train de nous déloger. C'est honteux ! Honteux, parce qu'il est déjà comme ça, le Macron, là ! Il n'y a pas les taxes que sur le carburant, c'est les taxes sur tout, pour une petite briquence, prendre 2% de TVA. Pour les handicapés, qu'est-ce que vous allez faire pour les handicapés, monsieur Macron ? Je suis mère de famille, je me relie avec mon mari pour venir ici. On dépose les enfants à l'école ? On vient ici, pour quoi faire ? C'est pour eux plus tard ? C'est pas pour faire les fanfarons ? Ou bien comme tout le monde dit, tout ce que les caméramens font voir, on boit des coups, on se bourre la gueule ? Ben non ! Macron, délicieux ! Macron, délicieux ! Le président, il n'est même pas français pour moi. C'est un étranger, c'est un arabe pour moi. Voilà, c'est un arabe. C'est un étranger, c'est un étranger.